Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 11 heures 6 ou 5 donc on va démarrer ce séminaire, on est déjà une bonne quarantaine en ligne. Alors soyez les bienvenus pour ce premier séminaire de l'année, j'en profite au nom de toute l'équipe d'animation et notamment de mon collègue Christian Graff pour vous présenter tout ce qu'on veut. J'aimerais avoir une petite pensée notamment pour les doctorants français, suisse, mais aussi algériens qui nous rejoignent et qui nous suivent. Alors pour tels et ceux qui sont des passionnés, des accros de ce séminaire, vous vous souvenez qu'on a reçu pour l'année 2022-2023 Patrick Chamoiseau le poète, le jardinier et paysagiste Eric Lenoir, Philippe Chevalier qui nous a parlé depuis l'hôpital, l'anthropologue Véronique Naum Grapp et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir le philosophe Bernard Andrieux, je voulais le remercier pour sa disponibilité puis vous remercier toutes et tous du suivi et des échanges qui sont très riches dans le cadre de ce séminaire. Alors Bernard Andrieux, je rappelle que vous êtes, que tu es professeur à l'université de Paris-Cité, tu es philosophe, tu animes une équipe de recherche et tu développes notamment des travaux autour d'une approche qui nous intéresse ici dans ce séminaire sur la thématique de l'écologie corporelle et l'immersiologie, donc le travail et la réflexion en immersion et le niveau et les situs, les rythmes, le vivant sont des clés d'entrée de réflexion et de recherche qui sont évidemment familières et depuis des années on avait eu la chance il y a quelques temps de nous réfléchir ensemble autour de la question de l'hybridation il y a quelques années déjà. Alors ton intervention, votre intervention va porter sur le thème temps vécu dans le rythme du corps vivant. Je rappelle le principe pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, j'imagine qu'il y en a qui sont dans ce cas, donc dans ce séminaire on laisse la place au développement de la parole, on n'est pas dans une intervention de 10 minutes, un quart d'heure, on laisse trois quarts d'heure à une heure aux conférenciers pour développer tranquillement son propos, propos qui est enregistré et qui fait l'objet ensuite d'une mise en ligne par l'équipe d'AMSH que je remercie ici dans les 15 jours qui suivent le séminaire, donc vous pouvez retrouver tous les séminaires en ligne et ensuite on vous laisse largement le temps pour l'échange, donc n'hésitez pas, c'est les ceux qui sont encore timides, il ne faut pas l'être dans le cadre de ce séminaire, vous pouvez commencer à mettre en place, à envoyer vos questions, vos remarques sur le tchat, donc en ligne directement, et puis vous pourrez le faire aussi oralement par la suite, et c'est les ceux qui ne souhaitent pas prendre en parole pour toutes sortes de raisons, on ne peut pas, Christian et moi, les interprètes de vos questions. Je rappelle simplement, avant de laisser la parole à Damien Brieux, je rappelle simplement que dans ce séminaire, on a fait le pari réussi pour l'instant, un double pari, celui de l'indisciplinarité ou de l'interdisciplinarité, puisque nous ne sommes pas que des géographes, d'architectes, d'urbanistes, nous ont rejoints des spécialistes en sciences humaines et sociales, mais aussi dans ce qu'on appelle les sciences dures, donc le premier prix, c'est celui de l'indisciplinarité, le deuxième, c'est celui du rythme, un rythme défini comme manière de flouer, comme une clé de lecture, une clé d'écriture des membres en mouvement. Voilà un petit peu pour le cadrage. Bernard, à toi la parole pour 50 minutes ou plus si nécessaire. Un grand merci pour ton accord et pour la production. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Christian et à Luc de m'avoir invité. C'est très prestigieux pour moi d'être dans votre séminaire. J'espère que je vais répondre à la commande, parce qu'en fait je vais mélanger des préoccupations qui peuvent apparaître anciennes avec le travail en cours. Donc je vais à la fin vous montrer un petit peu les modèles théoriques qu'on a élaborés, et puis aussi les travaux sur les sensations internes que nous développons aujourd'hui, et sur la question de l'accès finalement au corps vivant. J'ai mis un petit peu en couverture le livre sur Proust que j'ai fait, qui en fait ça a démarré de là quand j'ai commencé mon DEA en littérature comparée. C'était, je n'ose dire la date, au siècle dernier, je crois que c'était en 1988, et j'ai fait un DEA de littérature comparée, et dans lequel en fait, donc pendant le confinement j'ai réécrit ce DEA pour justement le faire paraître, et je me suis aperçu en fait que déjà en 1988, tout était déjà là, l'intérêt pour le corps vivant, l'intérêt pour le corps vécu, pour l'immersion, et tout ça est déjà dans Proust. Donc tout ce que je vais dire n'est pas très original, d'autant qu'en plus je m'adresse à des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, puisque les architectes, les géographes, les sociologues, les historiens, ont déjà développé toutes ces questions-là, et que nous en philosophie, nous sommes quelques-uns à travailler sur la philosophie du corps. Alors le premier travail en fait, qui m'a pris quand même, déjà ça fait dix ans, c'est le travail autour de ce concept d'écologie corporelle. En fait, le travail se présentait au départ dans un coffret, qui je vous rassure a été pilonné par Atlantica, donc on ne le trouverait plus, qui était en fait une relecture de Bachelard. C'est-à-dire que moi j'ai été formé par Dominique Lecour, donc paix à son corps et à son âme, et donc Dominique, bien sûr, très très proche, bien sûr, de l'épistémologie critique de Bachelard, et donc l'idée en fait, s'est imposée petit à petit de faire une relecture de notre relation au cosmos, à partir des éléments, mais non pas du point de vue imaginaire, par rapport à ce qu'avait fait Bachelard, mais du point de vue des pratiques corporelles, c'est-à-dire notamment de la question de l'immersion dans les éléments. Et donc, on a repris ce concept, qui est un concept qui est aussi développé par certaines pratiques corporelles, d'approfondissement de soi, etc. Vous le trouverez aussi référencé, mais qui est un concept qu'on avait développé autour de, je ne l'ai pas mis, mais d'un Rootledge et d'un GDRI CNRS qu'on avait eu autour de Body Ecology, donc entre 2014 et 2018, et qui nous a permis en fait, à la fois de reprendre chaque élément dans son impact sur le corps, et aussi d'essayer de réfléchir sur l'expérience sensible vécue, qui était traversée par cette écologisation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par écologisation corporelle ? En fait, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas du tout la macro-écologie, ce n'est pas l'idée de... Non pas qu'on n'est pas du tout intéressé par le changement climatique, tout ça, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt la micro-écologie, c'est-à-dire plutôt les impacts, finalement, du milieu, de l'environnement, sur le schéma corporel, sur les émotions, sur l'image du corps, avec l'idée qu'en fait, et déjà, vous voyez déjà apparaître le corps vivant, qu'il y a une porosité, c'est-à-dire qu'il y a une porosité, une imperméabilité, et que le corps, en fait, est écologisé sans cesse, de manière inconsciente, de par la pollution, les interactions, etc. Et que, bien évidemment, on va essayer d'apprendre quelque chose de notre corps. C'est un peu ça la thèse que je vais défendre. Ce qui s'est passé dans les années 90, les années 2000, pour nous, c'est une sorte de révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser avec Marcel Mauss sur comment les techniques du corps étaient incorporées, et comment est-ce que l'habitude se formait, l'idée, c'était plutôt de dire que dans le corps, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été introduits par l'écologisation de manière inconsciente ou de manière environnementale, et que donc, il y avait plein de choses à apprendre de notre corps. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement de maîtriser le corps, mais d'apprendre quelque chose de son corps. Et, en fait, tous les doctorants qu'on a, doctorantes, sont sur des terrains, en fait, je vois qu'il y a Erwan qui est là, qui travaille sur l'ostéopathie, sont sur des terrains où on s'intéresse à l'impact, en fait, d'une technique sur le corps. Et donc, bien sûr, la question de l'hybridation était assez centrale, on le verra tout à l'heure. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ou pas ? Oui. Bon, faites-moi des signes parce que, sinon, après, on va dire que... Voilà, donc il y a une première édition qui est pilonnée, je vous rassure, vous ne la trouverez plus, malheureusement. Et il y a une deuxième édition qu'on a republiée chez l'Armaton. Puisque, en fait, ça n'intéresse personne, ça n'intéressait personne de le republier. Donc, du coup, j'ai décidé de les... Puisque j'ai récupéré les droits de le republier dans ma collection chez l'Armaton. Comme ça, vous les trouverez en ligne plus facilement. Alors, là, je dis ça pour les architectes parce que, normalement, je devais sortir un bouquin sur le corps de Le Corbusier chez B12. Et, en fait, ils ont refusé le livre parce qu'en fait, la fondation chez qui j'ai travaillé, justement, sur les archives, souhaite participer maintenant au livre. Et donc, normalement, on devrait sortir un livre sur le corps nu de Le Corbusier. Ce qui m'a intéressé dans les archives Le Corbusier, c'est justement la notion de cosmotique, c'est-à-dire l'idée que la lumière, la respiration, le type d'architecture, l'espace, etc. Donc là, vous avez des articles que j'ai publiés dans Cor, mais aussi dans Loisirs et Société, dans lesquels ça m'intéressait de voir comment un architecte, aussi à travers son autobiographie, et là, on le voit au cas vanon, finalement, pouvait aussi dire quelque chose de, à la fois, de son propre corps, puisque Corbusier pratiquait la méthode Muller, donc il faisait de la gymnastique tous les jours, des bains, enfin, etc. et en même temps la manière dont il projetait l'espace. Alors, en fait, ça, ça a abouti à deux ouvrages dont le dernier vient de paraître chez Libère qui s'appelle Être vif, être avif, qui est en fait deux ouvrages, c'est pile ou face, c'est-à-dire le premier ouvrage s'appelle Se fondre dans la nature, c'est deux ouvrages sur la cosmotique, un premier ouvrage sur ce qu'on a appelé la cosmose, c'est-à-dire l'immersion dans la nature, la fusion avec la nature, se fondre dans la nature, donc là, vous retrouverez aussi les articles sur le Corbusier et d'autres articles qu'on a fait, où là, on essaie de montrer que justement, il y a à la fois un désir de se fondre dans la nature, voire de se perdre dans la nature, en tout cas un désir de réactiver en fait à travers ce contact dans la nature quelque chose de l'ordre du corps vivant, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre des sensations internes, des émotions, de la mémoire, etc. et donc, ça, c'était le volet positif et en fait, il y avait un deuxième volet qui était le volet plutôt, alors je n'ose pas dire négatif parce que c'est la même, c'est le même processus d'écologisation que j'ai appelé la dysmose, c'est-à-dire c'est le contraire de la cosmose, la dysmose étant justement le fait que cette écologisation du corps, elle va produire des effets internes et notamment j'étais au Japon donc je suis allé visiter le site d'Hiroshima et là, c'est particulièrement le musée atomique sur la bombe et particulièrement significatif de qu'est-ce que c'est que la dysmose, c'est-à-dire c'est le moyen par lequel les corps sont mis à vif d'où être à vif mais qu'en même temps le fait d'être à vif parce que la pollution, la bombe, la guerre, la torture, le viol, enfin etc. la blessure, la maladie, etc. c'est aussi une occasion bien évidemment pour le vivant de s'exalter et donc d'être vif c'est-à-dire une sorte de dialectique dialectique du vivant entre d'un côté on va dire la mise en cause de notre vitalité et de l'autre côté l'exaltation de la vivacité. Au départ, le livre devait s'appeler la vivacité mais l'éditeur m'a dit ça ne va pas du tout on ne comprend rien comme d'habitude à ce que tu écris donc on va faire plus simple on va mettre être vif être à vif et finalement le titre me paraît bien bien que la vivacité ce soit deux choses voilà c'est-à-dire c'est le fait d'être à vif par par l'écologisation par l'hybridation technologique par l'incorporation des milieux etc. et en même temps c'est pour ça que moi je ne suis pas du côté des écologistes pessimistes vous voyez au bord du suicide de la fin du monde de l'apocalypse voilà moi je pense que l'expérience du corps dans le monde est aussi une façon de reconfigurer le schéma corporel l'image du corps et dans une certaine manière d'exalter justement cette vivacité non pas qu'il faille l'instaurer comme système mais de par la porosité du corps si vous voulez il y a une sorte d'exaltation je vais changer de power pour vous montrer plus la partie écologie voilà donc l'idée c'est que l'écologie c'est une expérience qui nous connecte de manière spontanée aux autres c'est-à-dire que l'intuition fondamentale c'est ce que j'ai écrit dans le premier volume qui s'appelle avant moi les idées de mon corps c'est qu'en fait moi je pense que les autres sont toujours déjà en nous et que donc le processus d'incorporation se fait de manière spontanée par ce processus d'écologisation mais qu'en même temps bien évidemment il y a une transformation il y a une modification corporelle qui se met en place et qui font qu'en réalité nos capacités notre possibilité d'existence se trouve sans cesse transformée au fur et à mesure de cette écologisation si bien qu'on ne sait jamais totalement voilà de quoi notre corps est la mutation et donc il y a une sorte de conflit entre d'un côté le mutant et de l'autre donc bien sûr on est dans un modèle écologique bien connu c'est à dire qu'on est dehors du modèle colonial patriarcal écologique et on est dans un modèle écologique dans lequel finalement il y a une place on est parmi on est mid-zein on est avec et que donc se pose la question bien sûr du partage et donc justement sur la question là je m'adresse plus particulièrement à Luc et Christian sur la question de la fluidité du flux c'est là que les ennuis commencent parce que comme le disait Karl Popper à partir du moment où on serait dans une société fermée le problème est réglé on voit ce qui se passe dans certains pays comme l'Iran comme la Chine enfin etc et à partir du moment on est dans une société ouverte et bien tout est mobile et tout est mobile parce que le corps vivant est lui-même mobile il est fluide il est sans cesse en mutation et que donc la question de l'accélération la question que Paul Virilio abordait déjà très bien avant avant que Rosa reprenne cette question là finalement on voit très bien que la question pose la difficulté à s'adapter et à se transformer pourquoi ? parce que le corps est ouvert le corps est ouvert il est pour eux bien sûr on va essayer de le clôturer par la conscience par le vécu mais lui il est sans cesse en mouvement sans même que nous nous apercevions ce mouvement et donc voyez si je prends la question du toucher on voit très bien que en réalité nous sommes affectés nous sommes affectés sans cesse par le monde si bien que dès que nous sommes dans une expérience où nous allons toucher les autres où nous rencontrons les autres etc nous subissons en fait cette modalité d'affection de notre corps dont nous sommes plus ou moins conscients et que donc bien évidemment il va y avoir des écarts que je vais essayer de vous montrer des écarts de rythme justement car on n'est pas tout à fait dans le même rythme et pour vous montrer un exemple peut-être plus parlant c'est une étude qui a été faite sur donc avec des techniques qui permettent de voir la température du corps en fonction des émotions et vous voyez que cette étude qui a été publiée dont vous trouverez facilement il faut taper bodyly map of emotion elle permet de montrer finalement qu'en réalité le corps interne ressent l'espace les humeurs les émotions mais que tout ça en fait est complètement invisible c'est à dire que dans le des fois invisible aux autres sauf si j'ai une expression émotionnelle bien évidemment ou langagère mais aussi invisible à soi-même c'est à dire que très souvent je ne perçois pas les modifications et j'ai quelques hypothèses justement sur ces difficultés c'est ça que je voudrais vous montrer alors c'est ce qu'on a on a essayé d'avancer ce concept dans la revue l'IGIA que peut-être vous verriez avec Anaïs Bernard qui était notre doctorante qui est maintenant maîtresse de conférence à Angers et qui a fait sa thèse avec nous sur les arts immersifs notamment on s'est intéressé à la question des arts immersifs parce que justement ce sont des types d'art qui immergent aujourd'hui vous avez vu qu'il y a des expositions partout on vous propose de vous immerger dans Van Gogh etc en réalité tout ça repose sur des travaux depuis les années 90 un certain nombre d'artistes donc on avait fait tout un travail avec Anaïs sur la genèse de ces arts immersifs et donc nous on avance l'idée de la porosité c'est un article qui a été refusé plusieurs fois dans beaucoup de revues et en fait a trouvé sa place chez l'IGIA parce que justement on a pris des exemples artistiques mais qui conceptuellement veut dire qu'en réalité on est sur une circulation écologique c'est à dire qu'il y a une perméabilité il y a une porosité de la peau qui fait qu'il n'y a pas d'écran total il n'y a pas d'écran total c'est à dire qu'il n'y a pas de protection et que partout s'active à l'intérieur du corps vivant un certain nombre de modifications dont nous n'avons pas bien évidemment connaissance même s'il y a un certain nombre de capteurs et là je reprends ce que disait Luc tout à l'heure sur l'hybridation il y a un certain nombre de capteurs de montres connectées d'outils qui veulent nous donner des informations vous voyez sur ce qui se passe est-ce que ça va ce que je raconte ou quoi est-ce que ça vous va sur la question de de l'hybridation alors vous voyez Judith Butler qui est qui est qui on sait la grande philosophe merci de tes encouragements Pierre-Louis elle aussi parle de porosité et d'ouverture elle dit dans la force de la non-violence que effectivement on est dans un monde qui englobe l'interrelation et que la question de la frontière corporelle ça n'existe pas c'est-à-dire qu'on peut toujours construire des murs au Mexique pour empêcher les gens de passer etc mais en réalité ça n'existe pas il n'y a pas il n'y a pas véritablement bien sûr oui oui Louise Boisclère on a publié le travail de Louise Boisclère chez l'Armatan je n'ai pas pu le montrer mais vous pouvez prendre les liens ils sont sur le site il y a ces trois livres j'essaie de répondre en même temps aux questions donc voyez ce que dit Judith Butler c'est qu'il y a passage il y a porosité il y a manifestation d'une ouverture à l'altérité dans le corps lui-même c'est-à-dire que c'est ça la nouvelle conception du corps c'est qu'il faut concevoir le corps comme écologisé écologisant ouvert poreux sans frontières et donc comme par hasard justement elle avec Frédéric à l'ENS ils ont justement fait ce livre sur la question du vivable c'est-à-dire que la question qui se pose c'est qu'est-ce que c'est que le vivable à partir du moment où je suis confronté aussi à l'invivable ce que j'ai appelé la dysmose c'est-à-dire le fait que je peux être envahi par des choses effectivement qui vont venir perturber mon identité voire ma vitalité et donc cet équilibre entre d'un côté la violence et la non-violence ma résilience ma capacité à recalibrer des informations à m'adapter à m'écologiser et puis la lutte que va instaurer le vivant par rapport je reviens au PowerPoint initial pour vous expliquer un peu quelques hypothèses maintenant sur pourquoi est-ce qu'on en est là alors en fait là je vais parler un petit peu au niveau ontologique c'est-à-dire jusque-là j'ai la première partie j'ai présenté un peu ce qu'on appelle le contexte deuxième partie qu'est-ce qui se passe au niveau ontologique pourquoi est-ce que finalement il y a cette porosité du corps mais finalement pour reprendre le dessin d'Erwan puisque Erwan est là Erwan a fait ce dessin dans la thèse qui explique particulièrement le problème c'est-à-dire d'un côté on a le corps décrit la façon dont le sujet va pouvoir décrire son corps on a la perception que l'on a de son corps vécu et puis on a le corps vivant donc ça c'est trois niveaux qu'on distingue méthodologiquement bien bien sûr d'un point de vue ontologique ces niveaux bien évidemment on les décrit méthodologiquement parce qu'on en a besoin pour pour pouvoir montrer la complexité mais en réalité tout ça est assez mêlé d'un côté on a l'écologisation et de l'autre on a ce qu'on va appeler l'immersion on va en parler c'est-à-dire le fait que ces informations qui sont produites par le corps vivant elles remontent dans la perception du corps vécu de manière souvent inconsciente et involontaire et puis elles vont accéder à la conscience dans une sorte de description et bien sûr ce qui va nous intéresser c'est l'écart on parlait de rythme tout à l'heure moi j'ai interprété aussi la question qu'il y avait trois rythmes il y a le rythme du corps vivant il y a le rythme du corps vécu il y a le rythme du corps décrit et ces rythmes sont complètement différents c'est-à-dire qu'en fait on ne parle pas de la même chose on en parle différemment premier problème qui a été dégagé par Ben Libet il faut dire que moi j'ai fait ma thèse sur la neurophilosophie donc sur les neurosciences et la philosophie avec Dominique avec Dominique Lecour et donc travailler avec Alain Prochance Jean-Didier Vincent Alain Berthoz voilà donc j'étais un peu biberonné à tous ces travaux mais sans être neuroscientifique quand même ça nous a permis de nous apercevoir qu'en fait il y a plusieurs rythmes le problème le premier problème que Ben Libet dégage dans les années 80 c'est qu'en réalité le rythme de la conscience la manière ce dont j'ai conscience dans le corps vécu n'est en réalité qu'une interprétation du résultat du rythme de l'activité physique c'est-à-dire qu'en réalité ce que je perçois de l'activité du monde à travers les informations que mon corps vivant donne c'est pas véritablement la réalité et surtout je suis pas en direct c'est-à-dire qu'en réalité il y a un écart temporel entre un écart temporel d'activité entre finalement ce corps vivant dont on parlait tout à l'heure qui est écologisé sans cesse qui pourrait représenter finalement le temps zéro et puis ce que ma conscience va en percevoir c'est-à-dire alors si c'est un temps réflexe ça peut être 40 à 60 millisecondes après si c'est les émotions on va être entre 140 et 248 millisecondes si c'est la conscience on est entre 380 et 450 millisecondes c'est-à-dire qu'en réalité nous sommes en retard petite schématisation qu'il explique c'est-à-dire qu'en réalité le potentiel évoqué il est 550 millisecondes avant que je décide de bouger le poignet et le début du mouvement c'est-à-dire qu'en réalité il y a une écologisation de notre corps qui précède il y a un rythme indépendant du corps vivant cérébré en interaction avec les affordances etc qui précède en fait le temps de la conscience c'est-à-dire qu'en réalité il y a une stimulation alors après je vous passe le débat technique est-ce que c'est 350 millisecondes 450 enfin bon je racontais tout ça dans le que sais-je sur la neurophilosophie donc en réalité il y a une différence entre ce que réalise la conscience dans le corps décrit et ce que vit le corps vivant et ça c'est extrêmement difficile à percevoir d'une part et surtout à admettre c'est-à-dire bien évidemment vous voyez vous voyez qui je vise puisque moi j'ai dû j'ai dû lutter à la fois contre la philosophie analytique et contre le cognitivisme c'est-à-dire que dans une certaine mesure nous on a découvert en fait à travers ces travaux que en réalité l'hyper l'hyper la domination d'une conscience transcendantale qui serait capable de tout percevoir bien c'est quelque chose de profondément illusoire c'est-à-dire qu'en réalité il y a une activité sous-jacente il y a des rythmes et d'ailleurs c'est pour ça que les gens pratiquent les thérapies corporelles l'immersion la recherche de situations extrêmes les prises de risques enfin etc pourquoi ? parce que dans une certaine mesure ils recherchent à pouvoir ressentir ce qui se passe véritablement dans leur corps vivant d'où les phénomènes d'extase de vertige de trance d'orgasme je vous renvoie à mon livre sur la peur de l'orgasme donc tout ça fait très très peur parce que bien évidemment on a hypertrophié le domaine de la conscience et donc le voilà c'est docteur Jekyll mais il se hide on pourrait dire ah il y a le côté négatif mais il y a aussi un côté positif c'est que le corps vivant est en avance c'est-à-dire qu'en réalité j'en fais l'expérience quand je traverse la rue pour aller à la faculté en fait je laisse faire mon cerveau mon cerveau mon corps vivant il est capable de me dire si j'ai le temps de traverser pour toi à Paris donc donc le corps vivant est en avance et ce que je vais vous montrer sur les circassiens puisque je travaillais 10 ans au CNAC avec eux c'est que eux ils savent très très bien que le corps vivant est en avance que lui il prend des décisions avant même que la conscience en ait conscience et que donc dans une certaine mesure on peut lire les choses on peut dire d'un côté la conscience est en retard sur son corps mais on peut dire aussi le corps est en avance sur la conscience et donc aujourd'hui il faut bien comprendre que le rythme de la conscience c'est pas le rythme du corps et que donc les gens vont vers des activités qui mettent en place le rythme du corps ce que veulent vivre les gens c'est le rythme du corps pourquoi ? parce que bien évidemment pour faire ça il faut abaisser le seuil de conscience il faut se mettre dans des états alors qui psychédélique qui vertige qui musique qui immersion qui sexualité enfin etc peu importe les modalités mais l'idée c'est justement de alors non pas de combler le fossé parce qu'on peut pas le combler c'est vraiment on est du point de vue de la structure on peut pas le combler par contre on peut par des techniques abaisser le seuil de conscience on peut mettre entre parenthèses la conscience comme disaient vos soeurs voilà on peut faire de la méditation on peut etc pour essayer de saisir ce rythme ce rythme fondamental ce rythme du monde finalement alors on avait schématisé tout ça avec nos doctorants je pense à Nicolas Burel on a commencé ça en 2013 ça fait 20 ans déjà alors cette flèche est un peu fausse parce que là on voit qu'il y a une continuité alors que je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de continuité mais en même temps c'était pour indiquer un mouvement c'est à dire qu'il est clair qu'il y a une activation primotrice inconsciente qui donne un rythme au corps vivant qui est extrêmement extrêmement présent et que nous dans notre travail de thèse avec nos doctorants je crois qu'Arwan est avec nous ou d'autres doctorants j'ai pas eu le temps de lister tous les gens qui étaient là en tout cas on essaie de travailler sur des terrains comme ça le terrain le toucher le vertige l'anticipation l'espace enfin vous voyez pour essayer de faire ça et alors bien sûr on a une conscience pré-réflexible là il y a un rythme spécifique bien évidemment parce que il y a une immersion il y a des informations qui arrivent à la conscience pré-réflexible je ressens je pressens etc mais c'est encore différent de l'impression consciente quand je suis au niveau du décrit bien évidemment là je suis dans une représentation on va dire extrêmement formalisée à travers des récits par exemple moi j'ai travaillé sur les malades je vous renvoie à mon livre Malades encore vivants sur les récits des malades chroniques et là on voit que eux-mêmes dans le récit qu'ils font de la douleur par exemple ils disent qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir trouver des mots parce que l'expérience est tellement forte intense que finalement les mots ne suffisent pas et donc il manifeste cet écart entre ce qui se passe dans le corps et donc je dirais et là je vais accomplir un pas supplémentaire il y a le troisième tome de la merciologie qui va sortir chez Vrain donc il va s'appeler Au contact du vivant et je pense qu'après je vais faire sans doute un quatrième tome sur ce que je suis en train de vous raconter c'est-à-dire le problème justement de ces différents rythmes c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a le rythme du cerveau il y a le rythme du corps organique cerveau en lien avec l'écologisation du corps dans un dernier papier que je lisais pour préparer cette conférence on commence à démontrer que que le cerveau reboote toutes les 15 secondes c'est-à-dire qu'en fait quand il reboote ça veut dire qu'il nous fait percevoir le monde il maintient pendant 15 secondes la perception que nous avions comme ça se fait toutes les 15 secondes bien évidemment on ne le voit pas donc ça veut dire que notre cerveau qui lui-même a une activité qui précède la conscience lui-même a des techniques pour maintenir une sorte de permanence mais vous voyez que quand je suis au niveau de la conscience ce que j'appelle une perception continue en réalité est aussi une illusion parce qu'en réalité cette illusion elle est produite par des phénomènes de stabilisation dans le cerveau c'est ce que Lionel Nakache développe à travers une métaphore qu'il appelle le cinéma intérieur que je vous recommande qui est un livre il faut un peu s'accrocher avec le stylo pour tout comprendre mais l'idée c'est qu'effectivement nous enregistrons en moyenne 13 images chaque seconde et dans une certaine mesure nous produisons un certain nombre grâce aux saccades oculaires nous évitons les glissements et nous produisons une image continue c'est-à-dire que le rythme continue et là je m'adresse particulièrement à Christian et à Luc et aux autres collègues qui travaillent sur le rythme quand a été ce rythme continu en fait c'est un montage par le corps vivant le système nerveux pour assurer une continuité en réalité il y a une discontinuité y compris dans le traitement de l'information et donc voilà comme il le dit excellemment dans l'interview du monde si vous tapez le cinéma intérieur vous auriez l'intégralité de l'entretien qui montre que finalement en amont de notre prise de conscience il y a une production de sens et que cette production de sens justement fait qu'en réalité persiste finalement dans l'imagination dans les rêves dans les images dans la mémoire tout un passé qui se filtre qu'on a appelé l'inconscient et finalement qui permet d'assurer d'assurer de quantité mais en réalité tout ça repose sur un montage sur des fréquences sur des processus à la fois de stabilisation et de reboostage sans cesse alors ça c'est invisible et donc toute la difficulté méthodologique c'est d'arriver alors voilà c'est le dernier papier qui est sorti le 12 janvier qui fait que notre cerveau aurait une perception de son environnement qui mettrait un certain temps à se mettre à jour en environ 15 secondes et ce retard aurait pour rôle de nous donner une illusion de stabilité dans un monde en perpétuel changement c'est à dire que comme il y a écologisation permanente du vivant ça serait insupportable d'être écologisé sans cesse et donc finalement le cerveau le système nerveux etc. produit en fait des scénarios des images qui nous font croire en la continuité du monde et du coup c'est là où je pose le problème écologique majeur c'est à dire pourquoi les gens ne voient pas le problème écologique parce que structurellement nous ne voyons pas l'écologisation de notre corps voyez c'est un processus qui est invisible et donc les gens pensent que l'écologie c'est un problème extérieur alors que l'écologisation est déjà en oeuvre en nous et que donc si on faisait comprendre aux gens que en réalité la permanence que nous avons dans notre perception elle vient d'un travail sans cesse de recalibration d'écologisation à l'intérieur de notre cerveau de notre corps peut-être qu'on pourrait par l'écologie corporelle introduire une révolution qui serait une révolution interne sans révolution interne il n'y aura pas de révolution externe et c'est cette difficulté que n'avaient pas justement les sociétés les sociétés traditionnelles qui elles justement comme le montrent très bien les anthropologues font un lien entre le monde intérieur et le monde extérieur alors que là nous avons la capacité de faire ce lien entre le monde intérieur et l'extérieur mais nous ne le faisons pas pourquoi ? parce que nous pensons que l'écologie c'est le problème de la planète la technique etc en réalité nous avons perdu structurellement le contact avec bon là c'est l'article en anglais c'est juste pour montrer j'ai mis ça pour que vous voyez qu'est-ce que nous retenons de la vision dans l'espace c'est-à-dire qu'on a calculé qu'en fait on retient des patterns et qu'ensuite on va recomposer ces patterns et si l'image est la même là je suis chez moi donc je regarde le paysage de mes plantes mais finalement ce pattern se renouvelle sans cesse simplement je ne le perçois pas je ne perçois pas l'écologisation et c'est faute de ne pas le percevoir alors c'est ce que Nakash appelle la discrétion c'est ce que lui il avance une hypothèse c'est à savoir que comme ça se fait de manière discrète on ne peut pas le percevoir on ne perçoit pas ça et que donc c'est ça je pense que le drame contemporain c'est ça c'est que c'est l'ignorance complète de de ces processus d'écologisation interne troisième partie quelques exemples de nos travaux en cours vous voyez le problème le problème qu'on a c'est que en réalité quand on est ici notre corps il est mixte alors là je reprends je reprends Platon le phileb d'ailleurs nous faisons un grand colloque le 1er et le 2 juin à Paris sur les méthodes mixtes je vous invite à postuler c'est encore ouvert vous tapez méthode mixte Paris en fait le corps est mixte c'est à dire que ce que je viens de vous expliquer c'est qu'en réalité tout ça crée un mélange dont il est très difficile vous voyez de parler de complexité dans vos remarques c'est très difficile de décrire comment ça fonctionne d'autant que bien évidemment nous sommes plutôt dans une intersectionnalité immersive c'est à dire que bien d'un côté nous avons le corps vivant qui vient de ce mélange et qui voilà et d'autre nous avons le corps vécu et puis ce qui est dramatique c'est ce que j'ai appelé dans ma première thèse qui n'a pas été ma thèse qui était mon premier livre en 93 ça s'appelait le corps dispersé une histoire du corps au 20ème siècle c'est qu'en réalité chaque discipline la phénoménologie a travaillé sur le corps vécu les neurosciences la biologie sur le corps vivant et le corps décrit a été développé par la sociologie l'anthropologie l'ethnologie enfin etc et donc bien évidemment l'hétérogénéité a été le corps a été dispersé dans des disciplines et des modèles complètement opposés si bien qu'aujourd'hui nous sommes en début du 20ème siècle se pose la question bien évidemment de refonder un dialogue tu parlais tout à l'heure d'interdisciplinarité absolument nécessaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus on ne peut plus travailler je veux dire comme s'il n'y avait pas de lien entre le corps biologique le corps culturel voilà enfin je veux dire on est vraiment dans un nouveau contexte justement on travaille avec Maria Agostinici donc qui a été une de nos doctorantes qui est maintenant maître de conférence à Strasbourg qui en fait a montré qu'un des problèmes qu'on a et qu'on a appelé l'impropriété c'est qu'en réalité il y a un écart entre l'activité du corps vivant et la représentation que le sujet ça fait tu vois le conflit de rythme c'est-à-dire qu'en réalité là on travaillait sur des patients AVC traumatisés donc qui sortent de l'AVC et qui sont qui sont en doute en fait par rapport à leur capacité réelle et donc on s'est on s'est aperçu en fait que il y avait pas mal de gens qui avaient un corps impropre c'est-à-dire qu'ils avaient plus de corps propre parce que ils disaient mais ça je ne suis pas capable de le faire alors elle psychomotricienne met en place des tests pour leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses et là ils s'aperçoivent qu'en fait leur corps vivant fait des choses que n'avaient pas dont ils n'avaient pas conscience et donc il y a une sorte de conflit de rythme si tu veux entre d'un côté ce que le corps fait et la représentation que j'ai de mon propre corps et là on voit bien tous les problèmes que l'on rencontre d'écart finalement entre ces différents rythmes voilà ça c'est le travail de Claire Linné notre doctorante qui vient de soutenir qui va permettre justement de montrer finalement où est-ce qu'on se situe nous on se situe bien évident de ce point de vue là c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les entrées sensorielles et puis on va essayer de montrer comment de manière bottom-up nous on travaille sur le bottom-up et pas sur le top-down on va s'intéresser à comment les informations du corps vivant accèdent à la condition incarnée voire au corps vécu et par exemple elle travaillait sur l'obésité des adolescentes et on s'est aperçu que l'activité physique leur permettait d'avoir une nouvelle découverte intéroseptive de leur corps vivant c'est-à-dire elles découvraient des sensations qu'elles avaient perdues et ça c'est très intéressant c'est de voir que finalement le corps vivant lui continue à faire envoyer des informations est-ce que je suis en capacité de pouvoir de pouvoir saisir ce rythme justement du corps vivant voilà une autre modélisation qui permet je vais vous montrer les exemples après c'est juste pour montrer les modélisations qu'on essaie de construire l'idée bien évidemment ça c'est un chemin de Marie Agotinichi c'est que bien évidemment dans le mindfulness dans la méditation de pleine conscience on va partir du corps conscient pour essayer de saisir le corps vivant nous dans l'immersion on fait plutôt l'inverse on s'intéresse plutôt à ce qui surgit comme information mais tout dépend bien évidemment quel processus on a le succès aujourd'hui de la méditation en pleine conscience même si pour nous bien évidemment le concept de pleine conscience est très problématique parce que moi je ne crois pas du tout à la pleine conscience pour moi il y a discontinuité entre le corps le vieux conscient et le corps vivant on peut bien sûr par la respiration par par la méditation pouvoir saisir les très grands les très grands pratiquants sont capables de saisir ça pour autant la question de la temporalité du rythme n'est pas n'est pas réglée il y a là je vous renvoie aux conférences de Merleau-Ponty qui viennent de sortir notamment la conférence de Mexico 1946 il y a bien évidemment toujours un écart finalement entre le champ perceptif de mon corps mon corps c'est vraiment un système perceptif et dans une certaine mesure il y a un certain nombre d'informations qui vont me donner un point de vue qu'on va appeler la perception phénoménologie de la perception mais en même temps il y a tout un travail sous-jacent qui fait que bien évidemment notre corps continue à incorporer de l'information voilà par exemple ça c'est un exemple très intéressant pardon qui a été développé par Claire Linné dans sa thèse qui Claire a modélisé en fait ce modèle en fin de thèse pour expliquer qu'en fait il y avait chez les jeunes filles obèses qui étaient donc dans des perspectives cliniques il y avait des zones de conscience intéroceptive expérientielle qui étaient accessibles et d'autres qui n'étaient pas accessibles qui n'étaient pas conscientisées alors par exemple bien celle-ci celle la première la ZIC elle est parfaitement conscientisée bien évidemment mais il y a des zones proximales déjà à proximité où je peux déjà essayer de conscientiser ce qui se passe du rythme du corps vivant et puis il y a des choses non conscientisées c'est à dire qu'il y a plein de choses qui se passent dans mon corps vivant dont je n'ai pas du tout du tout conscience autre exemple particulièrement intéressant qu'on a modélisé en fin de thèse avec Jonathan Collard qui a fait sa thèse sur les arts martiaux on s'est aperçu en fait de la différence entre là vous voyez la différence entre le débrouillé c'est à dire celui qui commence l'art martial avec des contrastes de couleurs dans le vécu corporel avec un taux de stress très important peu peu d'écologisation corporelle notamment tu parlais tout à l'heure de la résonance de la capacité à pouvoir ressentir l'autre et quand on passe au niveau de l'expert on voit que le cercle évolue en fonction de la capacité à évaluer la distance avec l'adversaire à partir de son corps vivant et notamment avec avec une unité corporelle beaucoup plus grande juste pour vous terminer pour vous montrer le travail qui est en cours sur ce que j'ai appelé les dessins de conscience donc on a publié un premier travail qui s'appelle Apprendre de son corps que je vous recommande et dans lequel il y a un DVD avec les films en GoPro sur tout ce que je viens d'expliquer la différence entre les gestes du corps vivant les gestes conscients etc et puis là on a eu l'idée en fait de faire dessiner de faire dessiner les rythmes corporels par les circassiens par exemple ici dans le dessin de Mat qui s'appelle Map of Trauma vous voyez ce qui est très intéressant c'est qu'il a il a fait une cartographie des états de blessures internes et de douleurs internes qui va de parfois jusqu'à c'est horrible et donc en fait par rapport à ce que vous écrivez tout à l'heure sur les sensations internes on a découvert en fait que les individus étaient capables de pouvoir décrire leur propre corps soit à travers ce qu'on a appelé une chromogenèse chronogenèse c'est à dire une capacité à pouvoir montrer les différents rythmes d'apprentissage dans le temps par exemple ici je crois que c'est sur c'est sur deux mois le dessin de Dina sur trois semaines c'est ça où elle montre à travers ces différentes courbes comment la question de la douleur par exemple va se diminuer c'est en vert comment la question de l'acquisition technique en rose va s'améliorer comment la question de l'état psychologique va connaître une période de chute vous voyez la période de la chute qui est très intéressante on voit ici que ces trois rythmes sont extrêmement à la fois très élevés sur la douleur et très très faibles alors ça c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait il y a une expertise à partir du moment où vous dites le corps est écologisé le corps possède des informations et que vous demandez aux gens de parler de ce qu'il y a dans leur corps et de le dessiner de le représenter d'en faire un récit les gens ont une source extraordinaire sur ce qui se passe dans le corps mais personne ça n'intéresse personne personne ne s'intéresse à mon boucher charcutier au CNAM ils ont commencé à travailler sur ça sur la question des conducteurs de TGV ils se sont aperçus qu'en fait il y avait des gens qui avaient des rythmes différents de conduite et que donc ils se sont aperçus qu'il y avait un rapport à la machine le rapport au travail le rapport au temps etc. et donc il y a toute une rythmologie qui s'est mise en place il y a aussi ce type de représentation qui est extrêmement intéressant que j'appelle la théorie du corps c'est-à-dire qu'en fait je me suis aperçu comme on parle de théorie de l'esprit qu'en réalité les circassiens en l'occurrence développaient des théories sur leur propre corps comment fonctionne mon corps avec vous voyez des temporalités différentes la conscience proprioceptive en vert le centre de gravité la circulation des informations en orange l'articulation des membres en violet en bleu les points d'appui c'est-à-dire qu'en fait et ça c'est ce qu'on peut appeler un dessin pour reprendre l'expression d'Eddie Berman paradigmatique c'est-à-dire des dessins où les gens vont expliquer le fonctionnement global de leur corps je voulais vous montrer ce dessin extraordinaire de Vassiliki qui est quelqu'un qui fait du trapèze du trapèze volant et qui en fait nous a délivré ce dessin sur ce qu'elle appelle la différence entre le temps psychologique et le temps personnel et quand vous regardez en détail ce dessin vous voyez qu'elle est capable de définir des zones de ce qu'elle appelle la conscience cérébrale des zones du corps des zones intermédiaires entre les deux et tout ça dans une sorte de description de ce qu'elle pense être les différents rythmes de son corps c'est-à-dire des choses conscientes des choses inconscientes des choses qui relèvent d'un traitement du cerveau du point de vue physiologique tout ça est entièrement faux tout ça tout ça oui bien sûr sur la transe on va y revenir tout ça est entièrement faux physiologiquement c'est-à-dire que personne ne parle de la zone du corps cérébral en plus c'est sur la corde elle s'est construite une rythmologie elle s'est construite une rythmologie pour pouvoir décrire comment est-ce qu'elle perçoit le temps dans l'action et ça c'est tout à fait passionnant 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 10 12 Sous-titrage FR ?